La vie, dit-on, c'est un mystère. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On dit que c'est un mystère. On veut percer le mystère. Mais le mystère persiste. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors on invente. Comment la vie allait ? On se donne une histoire. On se raconte une histoire, une belle histoire. La vie. Cette immensité-là. Face à cette immensité. Face à ce grand mystère. Quelle est ton attitude ? Comment tu vois tout ça ? Il y a une certaine crainte. Parce qu'on te raconte que c'est infini. Il y a quelque chose que tu ne peux pas saisir. Et pourtant, ça te ronge. Tu veux comprendre. que tu veux faire la connaissance de ça. Mais la connaissance de ça, ce n'est pas en prenant ton télescope et en faisant de la science, en allant à l'école et apprendre la biologie, que tu vas comprendre tout ça. c'est en allant voir que tout ça, c'est une représentation de soi-même. Nous sommes cela. Donc tout ce que tu peux faire pour aller comprendre ça, à partir des éléments, à partir de quelque chose, va faire toujours de cette vie quelque chose de mystérieux. parce que tu ne peux pas définir l'infini avec ce que tu prends, avec ce que tu peux acquérir. Rien ne peut être acquéri. Si tu fais une conclusion, tu es limité dans ta perception. Donc, explorer tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement ni de fin, il n'y a pas de but, puisque tu explores ce qui d'instant en instant est neuf, parce que c'est grand, c'est l'éternité, c'est tout ça. Comme tu es dans ce cheminement à explorer ce qui est grand, alors beaucoup se posent la question se posent la question de jusqu'où je peux aller parce que il s'est identifié à celui qui veut savoir et celui qui veut savoir c'est ton intellect. Mais ce que tu es, c'est cette vie qui se meut d'instant en instant à travers toi et tu en jouis, c'est tout. mais l'intellect veut savoir. Il dit mais ça vient d'où ? Qui a fait ça ? Comment c'est là ? Pourquoi c'est là ? Est-ce que j'ai une mission ? Est-ce que la vie a un sens ? Toutes ces questions se posent et tu oublies donc de jouir de ce que la vie propose et cette vie justement elle coule à travers toi mais tu es occupé ton mental est occupé à te poser des questions sur quelque chose qui est immense et le mental ne pourra jamais comprendre puisque le mental lui il est limité de par sa nature le mental c'est quelque chose qui a été fabriqué avec ce que on a compris et on a fait des conclusions et tout ça ça limite la perception puisque cette perception c'est devenu toi puisque tu t'identifies à cette perception et cette perception c'est tout ce que tu connais mais elle est limitée parce que tu n'as pas vu l'ensemble tu vois seulement des fragments tu connais le morceau de puzzle et tu crois que tu es ce morceau et tu crois que ce morceau est le tout donc on se fait une idée de ce qu'est le tout on se raconte une histoire une belle histoire bien sûr une histoire qui va nous réconforter parce que on est isolé dans un univers où on s'est identifié à un morceau du puzzle et on ne comprend pas le tout donc le mental lui il va s'activer pour pouvoir se réconforter de tout ça donc toutes les histoires qu'on peut se raconter parce qu'on n'a pas compris on voudrait mettre un mot dessus on voudrait mettre une signification dessus donc ça devient des histoires qu'on se raconte des croyances on ne sait pas mais c'est parce que de fil en aiguille de génération en génération on s'est monté une histoire et ces histoires on les a refoguées aux générations suivantes et les générations suivantes elles prennent l'histoire elles la modernisent et puis elles l'envoient encore dans l'espoir pour que cette histoire puisse les réconforter donc de génération en génération on passe notre temps à nous raconter des histoires sur ce que la vie devrait devrait être et en fait tout ce mental fait que tu n'es jamais en train d'être ce qui se passe c'est à dire l'émergence qui passe à travers toi cette vie cette énergie parce que tout se passe à travers toi en toi parce que il n'y a rien d'autre qui se passe à l'extérieur de toi à l'extérieur de toi c'est ce que tu peux voir de tout ce que tu as conçu c'est à dire tu as appris que ça c'est un arbre ça c'est ça c'est un étoile ça c'est la route ça c'est quelqu'un là-bas ça c'est un homme ça c'est une femme et comment tu regardes ça ? à travers ce que tu as appris tu dis ça c'est un homme donc tu ne sais pas plus que ça tu n'es jamais allé au-delà de de l'étiquette que tu nommes dans nos têtes sont remplies de choses que nous avons appris et nous les répétons et ça ça nous rassure ce sont des histoires qu'on se raconte là et donc on fait pareil avec tout ce qu'on ne comprend pas on se fabrique une histoire et puis on se rassure avec l'histoire donc on se rassure en croyant sa voix mais finalement tu ne sais rien parce que ce que tu sais ne peut pas être ce que ce qui est éternel ce que tu sais c'est ce que le mental emmagasine et ça c'est la connaissance que nous avons acquise chacun d'entre nous donc nous sommes chacun un paquet de mémoires que nous avons constituées nous nous sommes identifiés à cette mémoire et cette mémoire est représentée par ce que j'appelle moi c'est à dire le personnage que je me suis fait à travers les âges pour exister en tant que moi qui connais je connais donc j'ai tout en moi la faculté de réagir aux événements qui arrivent avec ce que je connais donc quand il y a un événement ce que je connais vient à mon secours donc tout ce que j'ai dans ma tête tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai entendu tout ce que j'ai lu tout ça c'est mon intellect qui me dicte qu'est-ce que je dois faire comment je dois me comporter donc ce sont toutes ces histoires que j'ai appris et que j'ai galvaudé bien sûr j'ai romantisé la vie je me suis raconté des choses qui sont merveilleuses et je tiens à ça c'est devenu quelque chose pour moi de très important parce que ça me réconforte face au fait que je ne sais rien et c'est rare les gens qui disent je ne sais rien parce que on a tout de suite envie de de se faire croire qu'on sait parce que ne pas savoir ça veut dire qu'il y a une certaine angoisse du fait que tu n'es rien qu'il y a un grand vide donc il faut que tu saches tu veux être celui qui peut avoir les réponses aux situations qui arrivent donc ces réponses que tu as ce sont des réponses déjà acquises ce sont toutes tes conclusions et avec ça tu réagis avec ce qui se passe toute l'histoire que tu as devient pour toi un réconfort un réconfort face à ce que tu ne connais pas donc tu fais face à ce que tu ne connais pas et en fait tu le galvanises en lui donnant une histoire en mettant sur ce qui arrive une histoire qui te convient mais en fait tu ne sais pas vraiment ce qui arrive puisque tu tu l'as travesti tu l'as caché tu ne veux pas le voir tu veux voir ce que tu as envie de voir pour rester dans ta zone de confort donc notre vie elle se passe dans cette zone de confort où chacun se raconte toujours les mêmes histoires pour se rassurer et ça c'est l'activité du mental le mental veut te faire croire que tu sais d'ailleurs on te le dit toute une vie il faut réussir réussis réussis apprends bien et tu pourras être quelqu'un donc si tu réussis tu deviens quelqu'un alors ça veut dire que ce que tu es tu ne connais plus tu connais seulement celui qui s'est fabriqué en tant que quelqu'un mais celui que tu es tu l'as mis sous le tapis ça il dérange lui parce que ce que tu es ne connaît rien donc ce qu'on veut mettre en avant c'est le mental mais tu vois l'émergence de la vie celle que tu es pour de vrai celle qui arrive d'instant en instant celle qui est inconnue à ce que tu sais et que tu essaies de de mettre dans une boîte pour pouvoir rester dans ton confort et bien tout ça si tu continues à te raconter des histoires sur ça alors la vie que tu auras sera tout à fait le problème de ce que nous avons aujourd'hui nous avons fait de nos vies un problème parce que nous croyons nous sommes dans la croyance de ce que nous devrions être et tout ça c'est des histoires qui se sont ancrées à travers les générations parce que nous avons conclu que la vie elle est comme ça comme ça comme ça comme ça et nous avons accepté cela comme étant quelque chose de romantique de bon de beau et nous le poursuivons et nous voulons atteindre ce que nous nous donnons d'être ça se trouve dans tous les strates de nos sociétés cela nos religions nos systèmes financiers nos systèmes sociaux tout le monde veut avoir la belle vie et on est dans l'attente que quelque chose viendra et tout ce que on attend c'est ce qu'on se raconte à soi-même pour pouvoir jouir de ce que on a fabriqué le désir que l'on a on l'envoie dans l'espoir et puis on court des guerres et quand on a ce désir on se rend compte que finalement on n'a rien ce n'était qu'une projection qui était dans nous et que nous avons envoyé dans l'espoir et nous avons couru des guerres et nous avons attrapé et nous avons remarqué que c'est éphémère que c'est illusion et que c'est déception nous sommes déçus mais tu vois cette histoire que tu t'es racontée elle a beaucoup de ressources parce que tu vois tout ce que nous avons appris depuis des décennies et des décennies ce sont nos pensées et nos pensées ont une grande capacité de d'imagination parce que ce passé que nous avons nous le gardons et nous le reconstituons après et nous en faisons une histoire avec tout ce que nous connaissons et tout ce que nous connaissons et bien on veut le garder parce que ça nous rassure donc est-ce que il est possible de vivre sans cette envie de de vouloir construire une vie c'est-à-dire que ça veut dire que tu acceptes ce que tu es là que tu es pas grand chose que tu es rien de tout ce que tu penses être et tu as accepté ça et à ce moment-là tu deviens toi-même ce qui est explorable tu es la perception qui va s'élargir s'élargir pour pouvoir comprendre ce que tu es parce que ce que tu es justement c'est la vie mais la vie que tu veux c'est ce que tu voudrais devenir parce que la vie qui se meut elle est imprévisible donc tu préfères avoir l'histoire d'une vie que tu as mis en boîte et que tu sais qu'est-ce que tu vas vers quoi tu vas aller donc toutes ces histoires sont pour toi importantes que de vivre dans l'imprévu dans le changement constant parce que la vie c'est vivifiant c'est constamment en train de changer elle n'est pas stable elle est changeant seulement tes habitudes et tes trintrins te donnent l'impression qu'il y a une stabilité donc toutes ces histoires deviennent l'habitude de ton être à te pavaner avec tes histoires et pour pouvoir rester dans une sorte de sécurité que tu as acquise avec tes conclusions mais toutes ces conclusions tôt ou tard en tout cas face à la réalité de ce que la vie elle est où il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin toute conclusion devra être remise en cause toute conclusion parce que une éternité avec des conclusions ne peut pas être l'éternité ne peut être que quelque chose de limité que tu as fabriqué et limiter la vie ça veut dire que tu n'es pas prêt à être cette vie c'est-à-dire tu t'es façonné une vie dans laquelle tu t'es identifié et tu veux absolument vivre ça tu te cantonnes sur tout ce que tu as appris et là on est en train de dire que tout ça c'est de l'illusion tout ça c'est quelque chose qu'on se raconte et qu'on aime on aime tellement le sentiment de sécurité qu'on y trouve qu'on le perdure de génération en génération et aujourd'hui nos vies sont celles que nous nous sommes racontées mais nous ne vivons pas la vie nous vivons seulement l'histoire que l'on se raconte de comment la vie devrait être avec toutes nos croyances nos habitudes notre intrain nos idées nos conclusions ce sont les conclusions qui ont fait que nous avons cette vie et cette vie elle a été romantisée elle a été racontée et tout ce qu'on a raconté aujourd'hui n'est pas vrai c'est quelque chose qui vient de nos têtes c'est le passé que l'on a pris et qu'on a essayé de perpétuer dans le temps donc il n'y a rien qui existe il existe seulement tes désirs de garder cela et là on est en train de dire abandonne tous ces désirs parce que tu vas rester stagné dans le petit monde que tu répètes tout le temps et quand tu restes là-dedans coincé et bien tu ne peux pas voir ce que la vie elle est vraiment parce que la vie ce n'est pas une habitude la vie ne se répète pas la vie c'est une constante effervescence de ce qui est de ce qui est neuf où tu apprends d'instant en instant quelque chose que tu ne connaissais pas et pour ça il faut que tu sois libre de tout ce que tu as appris mais est-ce qu'on est prêt à se libérer de cette manière sans rien pour se soutenir sans référence et laisser être la vie à ce moment-là il y a une grande joie parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour faire exister l'histoire que tu as inventée parce qu'une histoire ça se cultive ça se répète de génération en génération ça s'améliore l'histoire et ça devient quelque chose qui est faux à force d'ajouter des choses et des choses dessus ça devient le désir d'un monde affamé pour du réconfort donc nous sommes l'histoire de ce que nous sommes racontés et nous nous sommes identifiés à cette histoire et nous croyons que cette histoire est vraie mais en réalité ce que nous vivons c'est une illusion c'est pas vrai ce sont des histoires mais la vraie chose c'est que quand tu vis la vie c'est que tu es libre de tout ce que tu te racontes et l'esprit est en paix parce qu'il ne cherche plus à faire des histoires parce que l'histoire c'est tout le mental qui s'est installé de génération en génération toutes ces pensées qu'on a tous ces schémas de pensées qu'on a construits et qu'on répète tout le temps et là on est en train de dire que se libérer de ça il y a une grande joie parce que tu n'as plus besoin d'être celui qui devra être ce que le monde attend le monde attend que tu sois comme ça puisque le monde est basé là dessus c'est une volonté collective qui fait que toutes les histoires que l'on s'est racontées sur tout autour de la planète et bien elle est cultivée c'est de la culture c'est de la tradition c'est de la des choses qu'on se répète et dans toutes les cultures c'est comme ça si tu es né dans un pays musulman tu seras musulman parce que c'est la culture si tu es né dans un pays chrétien tu seras chrétien et tu vas croire toutes ces choses que tu que tu as inventé que tout le monde a inventé avant toi c'est la la volonté collective qui fait que tu vas dans ce sens là et tu gardes toutes ces histoires là si tu n'es dans la jungle tu auras une autre histoire l'histoire de tes grands-pères tes machins et il y aura une tradition qui va se faire où tu vas aussi répéter et là on est en train de se dire que toutes ces histoires elles sont fausses parce que c'est ce que nous avons raconté à nous-mêmes pour pouvoir nous rassurer de nous rassurer de la condition dans laquelle la vie nous met la vie te dépouille de tout ce que tu peux faire pour exister la vie ne peut pas te laisser tranquille puisque tu es toi-même la vie donc si tu t'identifies à ce que tu aimerais et bien ce que tu es pour de vrai va venir et va tout embrouiller parce que c'est nous-mêmes qui allons faire le tri dans ce qui est faux c'est à toi de voir avec ton intelligence ce que tu es pour de vrai voir ce que tu te racontes que tout ce que tu te racontes c'est un mensonge il n'y a personne d'autre qui va le faire pour toi il n'y a que ton regard sincère sur la situation qui va faire en sorte que tu vas voir que ce sont des histoires autrement tu ne le verras pas parce que tu auras peur de ne plus être réconforté par l'histoire que tu t'es racontée donc les histoires on les aime moi je suis un homme moi je suis une femme moi je suis ceci moi je suis là moi je suis patron moi je suis quelqu'un d'important on se raconte des histoires sur qui on est et on joue le rôle de ces histoires et tout se perdure dans le mensonge et nos esprits ne sont pas clairs nous ne sommes pas éclairés par ce qui est vrai nous sommes éclairés par ce qu'on se raconte et ce qu'on se raconte nous rend confus nous rend bêtes on est abétis par les histoires qu'on se raconte par les croyances qu'on a par les traditions qu'on fait ça abétit l'esprit parce que c'est une répétition de tous les temps et en fait on n'est jamais présent l'esprit est enrôlé dans une continuelle façon de s'occuper tout le temps il est occupé il est distrait avec tout ce qu'il a inventé et là on parle d'un esprit qui arrête de se distraire il n'y a plus de distraction plus d'histoire il n'y a plus rien alors qu'est-ce que tu es ? tu es face à quoi ? face à l'inconnu tu es face à toi-même et c'est là où une réelle perception peut se faire une perception où il n'y a plus le mental dedans où le mental ne vient plus embrouiller voiler ce que tu sais ce que tu vois pour de vrai parce que ce que tu vois pour de vrai c'est la réalité ce n'est pas l'américain ce n'est pas le chinois ce n'est pas le malbar ce que tu vois pour de vrai c'est ce qu'il y a mais pas ce que tu te racontes donc on a tendance à se raconter ce que l'on aimerait faire exister pour se réconforter c'est l'histoire qu'on a et on vit dans une histoire qui est fausse qui n'est pas vraie et on garde ça parce que ça nous réconforte de savoir qu'on peut mettre les choses dans une boîte et puis être soi en sécurité parce que je sais maintenant je sais que c'est comme ça donc je vis ma vie selon ce que je sais et ce que je sais me fait faire des choses qui me fait devenir individuel dans mon petit monde où je me protège et je passe ma vie à me raconter cette histoire que je suis bien dans mon petit monde réconforté avec toutes les histoires que j'ai c'est infernal cette bulle parce qu'elle t'emprisonne elle emprisonne l'esprit et l'esprit n'a plus la faculté de regarder la vie telle qu'elle est parce que tu t'es identifié à l'histoire alors que l'histoire c'est juste une histoire on se raconte des histoires mais c'est seulement pour se réconforter elle n'est pas vraie l'histoire donc nous vivons dans un monde où l'histoire est devenue très importante et tout le monde se raconte l'histoire mais personne ne veut voir la réalité là il y a un grand problème parce que tant que tu persistes à te raconter des histoires et à ne pas être honnête avec toi-même alors ce que tu vas être ce sera la roue qui tourne du conditionnement de la norme établie qui a exigé comment les choses devraient être et tu es enrôlé dans un monde de répétition qu'il y a qu'il y a est merci c'est parti Sous-titrage MFP.